Et notre invitée c'est Anne-Sophie Tricard. Bienvenue Anne-Sophie sur ce plateau de Grand Lille TV. Alors vous tenez justement dans les mains le portrait de la petite Chloé avec cette phrase inscrite, partageons cette bougie en hommage à Chloé. Je rappelle que vous êtes cofondatrice d'un site internet, le site paradisblanc.com qui est un site où on peut se recueillir je crois. On peut surtout se recueillir et faire son deuil petit à petit, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est un site internet pour aider les personnes en deuil. On permet aux familles de se réunir, aux proches de se réunir pour partager les souvenirs, partager des hommages et se soutenir dans le travail de deuil. Concrètement, on peut créer une page en hommage à la personne disparue, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. On peut créer un mémorial en ligne pour la personne décédée, pour le défunt et y partager des photos, des vidéos, des musiques, allumer une bougie ou tout simplement mettre un message de soutien pour la famille et le défunt. Alors vous avez créé une page pour Chloé. On va la voir, cette page internet sur votre site. Hommage à la petite Chloé de Calais. Comment est venue cette initiative ? En fait, tout a démarré avec cette image et le mémorial. Quand on a entendu la nouvelle pour Chloé, ça nous a tous bouleversés comme des millions de Français, je pense. Et on voulait absolument faire quelque chose. On savait qu'on ne pourrait pas ramener Chloé à ses parents ou à ses proches. On savait qu'on ne pourrait peut-être pas venir à la marche blanche parce qu'on est trop loin. Et on voulait forcément, on voulait vraiment faire quelque chose pour réunir tout le monde. Et donc on a créé un mémorial. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a eu plus de 35 000 personnes qui sont venues sur le mémorial. Cette image a été partagée plus de 400 000 fois sur Facebook. Et on a vraiment, toutes les secondes, on a des personnes qui viennent sur le site, sur le mémorial de Chloé pour lui rendre hommage, partager un petit mot pour ses parents, ses proches, les voisins et toutes les personnes qui la connaissent. On peut déposer un message, on peut allumer une bougie également, symboliquement, c'est ça ? C'est ça, oui, tout à fait. On peut allumer une bougie, on peut écrire un message. Il y a des personnes qui vont partager des poèmes ou qui vont partager une vidéo d'une musique qui leur fait penser à Chloé. On a même des membres de sa famille qui viennent pour mettre des photos de Chloé et de bons moments qu'ils ont vécu avec elle. Et c'est vraiment touchant de lire et de voir que tout le monde se réunit pour rendre hommage à Chloé et faire en sorte que ce genre de drame n'arrive plus jamais. C'est un peu le but du mémorial. 30 000 personnes en 48 heures, c'est ça ? 35 000, même pas en fait, parce que le mémorial a été créé hier. Et tout de suite, on a eu beaucoup, beaucoup de personnes qui sont venues. Les pages d'hommage justement à Chloé sur Facebook ont relayé la bougie, elles ont relayé l'information qu'il y avait à un mémoriel. Elles ont partagé, c'est vraiment une solidarité en fait qui s'est mise en place pour toutes les personnes qui voulaient rendre un hommage à Chloé. Et ça a été vraiment très très rapide. Et ça ne s'arrête pas. Actuellement, on a 300, 400, 500 personnes sur le site en ce moment, sur le mémorial de Chloé, qui vont déposer un hommage, qui vont mettre un petit message pour elle et pour sa famille. Alors concrètement, Anne-Sophie Tricard, si on veut se rendre sur cette page, comment fait-on ? Est-ce qu'il faut être inscrit à paradisblanc.com ? Alors tout le monde peut aller sur Paradis Blanc, c'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde d'un téléphone, d'un ordinateur, d'une tablette. Si on veut déposer un hommage ou allumer une bougie ou partager une photo, il faut devenir membre, c'est par sécurité pour être sûr que ce soit vraiment une personne qui va mettre un hommage ou un soutien. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez partager autant de bougies que vous voulez, autant de messages que vous voulez, autant de photos que vous voulez sur le mémorial de Chloé ou sur le mémorial d'un proche qui est décédé. Voilà, partageons cette bougie en hommage à Chloé. Voilà pour cette initiative. Rendez-vous donc sur paradisblanc.com si vous voulez laisser un petit mot. Merci beaucoup Anne-Sophie Tricard d'être venue sur notre plateau. Merci.